Ce qu'on lui avait donné, qu'ils dégagent, qu'ils laissent le peuple congolais continuer avec leur nation d'une autre façon pour un changement total. C'est ce que nous réclamons ici, c'est le dégagement, c'est notre pays et nous réclamons ces marques. Ils dégagent avec les siens, nous voulons le changement total pour ces pays. Manquant de répression, quelle est votre tactique de contre-carrer, candidat ? Quelle pression ? Parce que nous avons la constitution qui nous donne toutes ces garanties. Quand tu vois dans ton pays qu'il y a un problème qui ne va pas, un groupe d'individus voit, nous pouvons déclarer et réclamer. C'est notre pays, nous allons le défendre jusqu'à dernière énergie. Ce n'est pas quelqu'un, un étranger qui peut défendre les Congos, c'est les Congolais eux-mêmes qui peuvent défendre les Congos. Merci madame. Merci beaucoup. Madame, vous parlez, vous avez employé le mot dégage, qui doit dégager ? C'est Kabila, le mandat est terminé, lui avec les siens, qui dégage, qui laisse. Les autres pour prendre la place, la ternance, de façon que les choses puissent changer. Parce que chaque pays où soit une maison qu'on construit, on ajoute une pierre. Et cette pierre-là, on ajoute du ciment. Et c'est les autres, ce n'est pas que toi seul, tu es éternel à ce même endroit, non. Il y a d'autres qui ont aussi de l'intelligence et de la sagesse de Dieu qui peuvent conduire ces pays que plus que les autres. Parce qu'il y a des erreurs, il faut que les autres viennent pour corriger ces erreurs-là. Comment vous pouvez rester éternellement ? Ces pays appartiennent aux Congolais et dirigés par les Congolais. Et vous avez parlé du meeting du 4 et vous n'avez pas peur de la répression. Mais les meetings, c'est pour s'exprimer devant le peuple Congolais qui sont encore ignorants, qui ne connaissent pas ce qui se passe. Nous voulons les informer de ce qui se passe dans la politique de notre pays. Avoir peur de mon pays, non. Le pays, on ne peut pas. Quand tu veux sauver un enfant qui se noye, tu ne vas pas voir que je me suis habillé des habits. Tu te jettes dans l'eau pour sauver cet enfant qui se noye, qui est notre nation, qui est notre population. On ne peut pas dire que parce que j'ai porté la veste, l'enfant qui se noye et je le laisse passer. Non. Mais quel message vous pouvez donner aux Congolais et aux Gaspoura qui vous suivent comme le passé ? Qui vous suit tout le temps ? Marielle Ngoï, qui vous suit pas chez les Côtes-Nationales et aussi veulent voir de vous des actions concrètes et non des discours ? Et voilà, c'est ce qu'ils demandaient tous ces temps. Nous venons de commencer les actions. Et eux aussi, quand nous nous lançons les actions ici et aussi là-bas, que nous nous soutenons mutuellement. Parce que c'est notre Congo. Ils se retrouvent en exil. C'est parce que le Congo ne va pas bien. Il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il y a. Mais maintenant, ils luttent aussi pour rentrer et appliquer ce qu'ils ont appris en Europe, dans leur pays. C'est pour cela que nous lançons aujourd'hui, le 4 août. Et aussi, ils doivent marcher là-bas. Et nous, nous sommes ici, qui en soutiennent mutuellement. Ok, à suivre, passez-moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Marielle Ngoï, Bachelet-Côte-Nationale, Papa Jean-Baptiste Kabouya. On est ensemble. Roger Lune, le peuple est d'abord. Daniela, la lutte a continué. La grande-sœur propre, la motée. On est ensemble. Merci. 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 Merci.